Bonjour Gaspard Leclerc, on ne va pas parler musique avec vous, on va parler théâtre et on va parler des baladins du miroir. Je pense que vous êtes le directeur de la troupe, vous êtes un des acteurs et vous êtes un des acteurs à l'affiche de Désir, Terre et Sang. Tout à fait. C'est le titre d'un spectacle que montrent les baladins du miroir, ça commencera dans une semaine. C'est au tour de Frédérico Garcia Lorca. Ça parle de quoi ? Alors, le spectacle Désir, Terre et Sang, je pense que tout ce dont ça parlait dans le titre. Frédérico Garcia Lorca est un auteur peut-être méconnu aujourd'hui, alors que c'est un des grands poètes du début du XXe siècle. Donc poète espagnol qui a été vraiment brimé lors de la Révolution et qui a été finalement assassiné. Et Lorca est un de ces poètes qui a eu tout au long de son écriture de sa carrière une attention particulière sur le rôle que l'on faisait jouer aux femmes dans la société, tout simplement. Alors, je vous demande, ça parle de quoi ? Parce qu'en fait, c'est une agrégation de plusieurs textes. Ce n'est pas une pièce qu'on a déjà connue. C'est un choix des baladins du miroir. C'est un choix. Donc le premier choix, d'abord, c'est de faire confiance à une metteur en scène assez exceptionnelle qui s'appelle Dominique Seron, qui dirige l'Infini Théâtre, qui est coproducteur du spectacle. Et Dominique a eu cette idée géniale, c'est qu'à l'heure, donc au XXIe siècle, à l'heure où l'on parle, on se rend compte que dans notre société, la place de la femme pose toujours autant de questions. On entend sans cesse parler de féminicide actuellement. Ce sont des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre. Et donc, nous avons eu envie de nous interroger sur cette place de la femme. Donc, ça tourne autour du désir et des entraves au désir et du regard social sur le désir. Tout à fait. Donc, quelle est la place de la femme ? Donc, on a trois pièces. Donc, Yerma, la maison de Bernarda Alba et Noz de Sangre, qui est la plus connue de leur cas. Donc, Noz de Sangre, c'est un mariage imposé alors qu'on est amoureux, qu'une femme est amoureuse d'un autre homme. Est-ce qu'ils vont transgresser ou pas ? La maison de Bernarda Alba, c'est le deuil qui est arrivé. Les traditions font qu'on porte le deuil et les jeunes filles de la famille n'ont pas la possibilité de sortir et d'aller vivre leur propre vie. Et dans Yerma, c'est le désir d'enfantement qui est impossible. Et c'est la femme, évidemment, qui porte toute la responsabilité alors qu'elle vient sans doute du mal, comme on dit aujourd'hui. C'est un choix féministe ? Je pense pas que les féministes, le théâtre des baladins, c'est un théâtre qui se refuse à tout didactisme. Nous aimons, et là, les poètes nous aident en général, et c'est sans doute une des missions des baladins dont je défends, évidemment, le projet artistique. C'est-à-dire que les baladins de miroir, on veut faire un théâtre festif, un théâtre où l'on pose des questions, où l'on dresse des tableaux. On se sert évidemment de grands auteurs comme Lorca ici, mais nous avons monté du brèche, nous avons monté des propres écritures. Nous n'avons pas de contraintes. Et les baladins, ce n'est ni une forme, ni un style, c'est un esprit de travail. C'est un esprit qu'on propose aux spectateurs. Et donc, dans la pièce, c'est un langage chargé d'émotions. Vous commenciez en début d'interview en disant qu'on va parler d'autre chose que de musique. Eh bien non, chez les baladins de miroir, la musique est omniprésente. Et alors, sur ce spectacle-là, il y a un pianiste, un violoniste, c'est ça, avec vous ? Oui, donc chez les baladins, la musique est toujours omniprésente. Elle est toujours jouée en live, comme on dit. Et donc ici, on a réduit d'habitude, chez les baladins, vous trouvez des fanfares, saxophones, batteries, musiques, etc. Ici, on s'est limité à piano, percussion, violon. Et on fait vraiment sortir, de nouveau de manière très poétique, la parole par le chant. Puisque chez les baladins, nous sommes tous comédiens, chanteurs, musiciens. Et c'est le chant qui porte la fable en parallèle. Et le public est justement invité aussi à participer à ces chansons. Vous invitez le public à danser. C'est-à-dire que vous allez lui distribuer des partitions, ou en tout cas les textes des chansons. Tout à fait. Donc il y a le public qui le désire. Évidemment, il n'y a aucune obligation. C'est un moment de partage, c'est un moment de convivialité. Si l'on s'adresse soit par les réseaux sociaux ou soit via le site internet, on peut découvrir les textes et les partitions des chansons qui vont être chantées et jouées pendant le spectacle. Et le public qui le désire peut se joindre à nous avec une petite attention particulière à l'entracte où il y a une sorte de grand karaoké géant organisé, où le public fait vraiment la fête avec les comédiens. Alors il y a 17 comédiens sur scène. Ah oui, c'est une grosse machine. Parquet en bois. Et c'est sous chapiteau, comme à chaque fois avec les baladins du miroir. Tout à fait. Cette fois-ci, le chapiteau, il est à Volvay-Saint-Pierre, si je ne me trompe pas. Volvay-Saint-Lambert, je ne sais plus. Volvay-Saint-Pierre, à Place Saint-Alix, en partenariat avec le Wall, qui nous a mis gracieusement dans sa programmation. Donc c'est vraiment une coproduction. Nous avons eu la téléthéâtre Jean Villard, le Palais des Beaux-Arts. Le spectacle a commencé sa production dès le mois de septembre. Et donc maintenant, nous faisons un des premiers passages à Bruxelles, puisque notre itinérance veut qu'on ne vienne pas se placer à Bruxelles pendant trois semaines dans une ville, mais qu'on va, sur une période de deux saisons, on va itinérer un peu partout dans Bruxelles. Et donc sans doute que je viendrai en reparler à votre micro prochainement. Alors justement, il y a quatre dates à evoluer. Donc Place Saint-Alix, c'est à partir du 22. Donc c'est à partir de la semaine prochaine. Donc du 22 au 25 novembre. On revient sur Frédérico Garcia Lorca, donc espagnol, la révolution, la lutte contre le franquisme, l'Andalousie. Est-ce que ça veut dire qu'on va chanter du flamenco ? C'est aussi caricatural que ça ? Ou ça va être plus fin que ça ? On va aller dans un langage vraiment métaphoré. Évidemment qu'on va reconnaître des tons de l'Andalousie. On va sentir cette chaleur, parfois l'oppression du soleil. Mais on va aussi... Et ça, c'est la musique de Lina Dan, qui est notre compositrice attitrée depuis pas mal d'années, qui a ce génie justement de pouvoir s'approprier d'une musique et sans faire du flamenco, retranscrire sa composition musicale dans un univers d'abord ultra contemporain, mais qui ne se fait pas forcément espagnol. Le langage n'est pas espagnol. On ne chante pas en espagnol. C'est un langage légèrement inventé, qui fait penser, mais qui laisse la place justement au ressenti et à l'émotion. Oui. C'est donc pour 80 représentations à Bruxelles. Juste un tout petit mot. Les Balanins du miroir, ça fait quand même 40 ans que ça existe. 2020, l'année de nos 40 ans. Donc, il y aura des grands événements pendant toute l'année, puisque nous avons aussi un nouveau lieu dans le Brabant-Ouallon à Jodogne, où nous allons faire plusieurs présentations d'événements. Donc, il y aura des soirées où nous invitons des partenaires avec qui nous partageons 40 ans. Et toujours sous chapiteau, toujours avec le principe qu'on ne s'installe pas dans un théâtre en dur. On va chez les gens pour les inviter chez nous. Donc, forcément, on ne va pas dans un théâtre en dur, même si certains de nos spectacles peuvent aller en salle. On ne renie pas la salle. Ce n'est pas qu'on ne veut pas y aller, mais cette itinérance, cette façon d'aller dans un endroit où le théâtre n'a pas lieu d'être au départ, eh bien, nous aimons nous approprier ces lieux. Ça s'appelle Désir, Terre et Sens. C'est donc du 22 au 25 novembre. Donc, c'est à partir de la semaine prochaine à Olué, place Saint-Alix. Les Baladins du Miroir. Si on va sur le site des Baladins du Miroir, on va trouver toutes les informations nécessaires. Bien entendu. Merci beaucoup, Gaspard Leclerc, pour ce spectacle autour de Frédérico Garcia Lorca. Merci à vous. Merci pour votre invitation.